Dans cette capsule vidéo, je t'explique l'interface du bloc-notes de classe et les façons pour modifier ou écrire dans un document. Première des choses, je vais ouvrir Teams, je sélectionne le menu Équipe et j'entre dans l'équipe de mon enseignant. Lorsque je suis dans l'équipe de mon enseignant, je vais aller cliquer sur le bloc-notes de classe dans le menu du haut. Je suis maintenant dans le bloc-notes de la classe de mon enseignant. Maintenant, pour accéder aux différentes pages, je vais aller cliquer sur la petite flèche et je vais aller dans mon espace personnel. Dans mon espace personnel, je retrouve plusieurs pages qui sont déjà créées, qui ont peut-être déjà été envoyées par mon enseignant, mais je peux également me créer une nouvelle page. C'est ce que je vais faire. Dans la section du chapitre 1, je vais ajouter une nouvelle page en faisant sur le plus ici. Pour accéder à la page au complet, je vais aller cliquer dans son espace vide à côté. Et j'ai maintenant accès à toute ma page. Donc je vais aller ajouter un titre à mon document. Donc mon titre est déjà ajouté. Si je retourne ici pour voir la section, on remarque que le titre a également été ajouté dans ma section de ma page. Donc maintenant, je vais pouvoir aller écrire mes différentes notes de cours à cet endroit-là. Ce que je dois faire, c'est que je clique à l'endroit désiré. Et ensuite, je peux taper avec le clavier les phrases que je désirais inscrire. Donc j'ai écrit mes notes de cours ici, mais j'aurais pu aller cliquer à n'importe quel endroit. Donc si on voit, si je clique à cet endroit-ci, il y a une nouvelle petite zone qui s'est ouverte pour que j'écrive d'autres notes. Donc contrairement à Word, le bloc notes de classe te permet justement d'aller écrire des notes en cliquant un peu partout. Donc tu n'es pas obligé d'avoir des notes toutes séquentielles. Tu peux vraiment avoir des espaces différents pour différentes sections. On retrouve les mêmes outils, ou sensiblement les mêmes, que les autres traitements de texte. Donc on a l'écriture, la police, gras, italique, souligné. Pour surligner, ce surligneur-ci te permet de surligner en sélectionnant ton texte et en appuyant sur le surligneur. Tu peux aller choisir également la couleur. On a la couleur de texte, la mise en forme, les puces, etc. Et on a ici une balise. Donc on ne la voit pas beaucoup et dans le coin, la balise, ce que ça permet de faire. Par exemple, si je sélectionne mes deux tâches ici. Donc j'ai dans mes balises différentes petites icônes que je peux placer devant le texte que j'ai mis. Donc ici, si je clique sur la balise de la case à cocher. Donc on vient de m'ajouter deux cases à cocher. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment cocher ces cases et les décocher au besoin. Donc c'est vraiment une façon différente qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres traitements de texte. Donc ça, c'était les outils de base. On retrouve dans le menu insertion une façon d'insérer également des fichiers, des images, un lien de l'audio, des symboles mathématiques. J'ai l'outil dessin également qui nous permet d'annoter. Donc une autre capsule va être faite pour ces outils en particulier. Donc avec l'affichage, je peux aller ajouter le volet de navigation si je le désire. Donc par exemple, ici, afficher les pages et les sections, ça nous permet de revoir ce volet-là en tout temps. Ou masquer tout pour avoir plus d'espace. J'ai le lecteur immersif qui permet de lire le texte que j'ai écrit. Je peux également changer la couleur de ma page. Donc parfois, ça peut être plus intéressant. Donc bref, il y a beaucoup d'outils qu'on retrouve ailleurs et d'autres outils qu'on a à explorer.